Bonjour à toutes et à tous, la grande mosquée de Tlemcen est purement marocaine, le saviez-vous? Construite en 1136 par Ali ibn Youssef, le fils de Youssef bin Tashfin, qui est le fondateur de la ville marocaine Marrakech, la grande mosquée de Tlemcen avec la grande mosquée d'Alger, qui fut construite par Youssef bin Tashfin en 1097, et la grande mosquée de Nedroma, construite en 1145 par Tashfin bin Ali. Ce sont des monuments de la dynastie al-Moravide, subsistant de nos jours. La plus grande mosquée de Tlemcen est le plus important monument al-Moravide marocain à Tlemcen. Elle est construite en pierres, briques et plâtres. Le décor architectural de la mosquée comporte le marbre, le plâtre sculpté et ajouré, ainsi que du céramique et du bois, et précédé d'une cour carrée de 20 mètres du côté. La salle de pierre forme un rectangle de 51 mètres de largeur sur 27 mètres de profondeur, et comprend 13 nefs de 6 travées. bordée comme à Fès de piliers maçonnés qui supportent des arcs. Son architecture se distingue par l'utilisation d'arcs outrepassés, d'arcs outrepassés brisés et d'arcs polylobés, particulièrement ornés au niveau de la zone du Mihrab, forme que l'on rencontre aussi à la Karawiyyine de Fès. Le véritable essor de Tlemcen date de la fin du 8e siècle de l'ère chrétienne, quand la ville passa sous le contrôle des Idricides de Fès, fondateur du premier état marocain. La période Idricide, qui dura 139 ans, de 790 à 931, fut la première séquence marocaine de Tlemcen. La conquête de l'Algérie se poursuit avec les dynasties almoravides, fondateurs de Marrakech qui, en 1078, ont ouvert la seconde période marocaine de Tlemcen, et al-Mohad, fondés dans le Haut Atlas marocain, qui ont étendu leur contrôle sur Tlemcen, Oran, jusqu'à la Tripolitaine et l'Andalousie occidentale. Suivant la chronologie historique, c'est autour de la dynastie Mérinide qui a construit la Mansoura, l'actuelle commune de la Wilaya de Tlemcen. Rappelons que, pendant le siège des Mérinides à Tlemcen, ils ont construit autour de celle-ci un mur. La force de ce mur a été décrite par Ibn Khaldun dans la phrase suivante. Un esprit, un être invisible, aurait eu de la peine à pénétrer dans la cité. Ils ont élevé même un rempart autour de cet ensemble. Le camp s'était transformé, peu à peu, en une grande ville avec ses murailles et ses tours, ses bains et ses caravancérailles, une grande mosquée et des palais. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada